Je ne vais pas vous parler longtemps parce que je voudrais laisser surtout la parole aux 70 interprètes qui sont derrière les dos, plus à ceux qui sont en salle, parce qu'il y a un gros travail qui est derrière. Alors vous avez assisté à un travail d'un an qui a mobilisé toute une école. Donc s'il y a des gens qui peuvent remercier le soir, si j'oublie certaines personnes, donc il y a des gens qui peuvent remercier les enseignants, avec qui il y a eu un travail de fait toute l'année. Et les intervenants du CREA ont pu mener avec le regard expert, vous allez vous en rendre compte, d'une vétérancelle, une chorégraphie de Marie Gros, un travail énorme autour de la voie en scène que nous préconisons depuis maintenant 25 ans sur la ville. Ce travail a nécessité des ateliers toutes les semaines et puis aussi un stage. Alors on aurait pu se contenter d'un travail avec les écoles. Mais je crois beaucoup que notre action ici, elle doit être de faire rencontrer les gens, vivre ensemble des expériences, ce qui remet des fois l'étendue à l'heure, des fois ce qui permet de recréer du lien, recréer de l'écoute et surtout je dirais du respect. C'est pour ça qu'on a proposé à un groupe de seniors de travailler avec les enfants. Et ces deux mondes très éloignés a priori, l'école de la Savigny et puis ce cœur de seniors, ont travaillé ensemble, chanté ensemble, ils sont même partis travailler au bord de la mer ensemble pendant une semaine. Et je crois qu'en dehors de la qualité artistique qui est indéniable pour moi, le travail qui a été mené, ce qui est vraiment très très beau, c'est les liens qu'on a pu créer auprès de ces populations qui ne se seraient jamais rencontrées. Voilà l'objectif que nous fixons au créage, en mettant toujours deux choses, le lien, créer de la vie, remettre les valeurs là où elles doivent être. Et je crois que le travail artistique répond tout à fait à ça, mais par contre avec une exigence qui n'est jamais, jamais, jamais démentie. Donc je vais leur laisser la place à tous les partenaires, le conservatoire, Édith, quand on va avec l'Orufénian, cette deuxième expérience fabuleuse. On verra s'il y a d'autres choses plus tard, mais en tout cas, cette aventure aboutit ce soir. Je vous demande beaucoup de respect parce qu'ils ont le trac, c'est pas évident, ils ont pas l'habitude comme ceux du Créa qui viennent régulièrement faire. Et que ce n'est, là c'est la première expérience de scène, je vais demander aux parents de ne pas les solliciter. On n'est plus chez Jacques Martin, alors faites du coucou, parce qu'ils ne vous répondront pas, sinon ça va aller mal. Ne prenez pas de photos parce que vous voyez, ils sont entourés de caméras de partout, ils vont avoir un super souvenir, puisqu'on a une convention avec un lycée, c'est pour ça qu'il y a des jeunes partout ici qui filment, avec une grosse régie et avec vous là. Donc vous allez avoir des documents, souvenirs, ne vous inquiétez pas. Maintenant, place à téléphone, je vous répète, et j'ai une dernière chose à vous demander, ce qui va être dur. Parce qu'hier j'ai assisté aux répétitions et j'ai failli le faire, de ne pas applaudir. C'est dur de vous demander ça, parce que c'est une histoire qu'on vous raconte, c'est un fil, un fil rouge. Et ce fil, il ne faut pas qu'ils soient interrompus, parce que c'est en fait, ça peut couper complètement leur concentration, eux qui n'ont pas l'habitude. Du respect à votre égard, mais pour eux aussi beaucoup de respect. Bonne soirée, bon spectacle. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.